Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones ! C'est l'heure de votre plongée dans l'histoire à travers les archives d'Europe. Un bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors pour ce jour où on fait un bond dans le passé de 60 ans, novembre 1962, ce jour-là, René Coty, président sous la 4ème République, disparaît. Vous revenez, Lord, sur son mandat présidentiel qui court de 54 à 58. Oui, et quand on prononce aujourd'hui le nom de René Coty, certains pensent immédiatement au film OSS 117 de Michel Lasanavicius et à cette réplique de Jean Dujardin. C'est notre raïs à nous, c'est monsieur René Coty. Un grand homme, il marquera l'histoire. René Coty est originaire du Havre, avocat de profession, engagé volontaire en 1914, il devient député puis sénateur. En décembre 1953, c'est le président qu'on n'attendait pas. Il est élu par les députés et les sénateurs au 13ème tour de scrutin. La guerre d'Algérie commence en 54. Discours de René Coty en 1957 contre l'indépendance. Le vrai problème algérien, comment l'indépendance pourrait-elle le résoudre ? Cette fraternité franco-musulmane que s'acharne d'avoir saboter les rebelles et leurs complices étrangers. Et face au contexte insurrectionnel, René Coty fait appel au général de Gaulle en 1958, qu'il appelle le plus illustre des Français, pour former un nouveau gouvernement. Alors, hormis ces crises et les guerres coloniales, lors la France des années 50, retrouve aussi le moral après la Seconde Guerre mondiale. Oui, il y a une confiance en l'avenir. Les tickets de rationnement ont été supprimés en 1949. Le réfrigérateur et le téléphone apparaissent dans les foyers. On passe à trois semaines de congés payés en 1956 par an. A l'Elysée, le général de Gaulle succède à René Coty en 1958 comme président de la République. Et René Coty retourne vivre au Havre. Monsieur Coty est un homme d'une voiture remarquable, grand français, très travailleur et un homme propre. Voilà, le président Coty maintenant rentre chez lui. Il referme sa porte. Il n'a pas dit un mot. Tout est terminé. Il est redevenu, monsieur Coty, citoyen du Havre. Récit d'André Arnaud sur Europe numéro 1. René Coty dira que c'était une erreur d'élire le président de la République au suffrage universel direct. À ses yeux, c'était un retour à Napoléon III, à son coup d'État et au pouvoir personnel. Voilà, et la querelle sur l'élection du président au suffrage universel, ça continue toujours en 2022. Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Merci beaucoup.